Il y a également un point important pour nous qui fait qu'on appelle à se mobiliser samedi pour la mort du logement, c'est l'absence de construction dans des communes. Est-ce normal que vous ayez 8 communes à La Réunion sur 24 qui respectent le quota de construction de logements sociaux ? Il y a Saint-Leu, il y a Saint-Paul, il y a Saint-Pierre, etc., qui ne respectent pas. En gros, vous prenez toutes les communes à partir de Saint-Paul jusqu'au Grand-Sud qui ne respectent pas les obligations de construction. Et je trouve moi particulièrement scandaleux de voir qu'aujourd'hui, que les pénalités, quand on dit que les communes vont payer des pénalités, en réalité, les communes ne payent pas des pénalités. Qui paie les pénalités ? Ce sont les administrés. Qui sont ces administrés ? Ce sont les gens qui sont demandeurs de logement. Donc c'est quand même scandaleux pour moi, c'est que vous êtes demandeurs de logement, votre commune refuse des logements sociaux, ils ne construisent pas, ils ne veulent pas, on se retrouve aujourd'hui à prendre l'argent du contribuable qui est à la recherche de logement pour payer une pénalité parce qu'on ne construit pas de logement social. Donc je dirais que c'est un non-sens, il faut que l'État, également, le gouvernement, met des mesures beaucoup plus fortes aujourd'hui pour sanctionner maximum ces communes, parce que je trouve que les sanctions ne sont pas à la hauteur de la tragédie, parce que c'est bien la tragédie pour nous que vivent un certain nombre de familles qui attendent des logements. Vous savez, aujourd'hui, c'est nouveau. On a des locataires qui squattent, des locataires, des demandeurs de logement qui squattent des logements. Ça ne se faisait pas à la réunion. Et bien ça, c'est nouveau. Ça veut dire que les gens, aujourd'hui, constatent qu'il y a des logements sociaux qui sont vides. Et en beaucoup plus grand nombre, beaucoup plus grand nombre que ce qu'on nous dit aujourd'hui. Allez au port, vous allez voir le nombre de logements sociaux. Allez à Mouchia, vous allez voir le nombre de logements sociaux qui est vides. Donc c'est cela, aujourd'hui, qu'on veut mettre en évidence. C'est également comprendre les différences qui se passent et accompagner ces gens. Il faut que les communes qui ne sont à la loi, qui ne respectent pas le nombre de logements sociaux, soient effectivement remis devant leur responsabilité, parce qu'on ne peut pas tout faire porter également aux communes qui respectent le quota de logements sociaux.